Chaque jour, les deux lignes du métro toulousain desservent 38 stations et transportent jusqu'à 250 000 voyageurs. Ce métro automatique de type VAL garantit confort, performance et sécurité. Mais le métro, ce sont aussi des arrêts qui font réagir les voyageurs. J'utilise régulièrement le métro et je ne comprends pas pourquoi de temps en temps il est interrompu. Même si le métro arrive à l'heure et à destination 995 fois sur 1000, il peut être interrompu par des incidents. Des incidents de type matériel, les rames, les portes-pallières, des incidents de type voyageurs, les malaises, les chutes, les conflits entre personnes. Et nous sommes soumis aux aléas de la ville type les événements climatiques ainsi que les manifestations et les interventions de police. 50% de nos incidents sont réglés en moins de 10 minutes et 75% en moins de 20 minutes. Si le métro est automatique, qui est aux commandes quand il est arrêté ? Aux commandes du métro, vous avez les équipes qui sont derrière moi qui se relaient 24h24, 7 jours sur 7, pour répondre à toutes vos interrogations et pouvoir gérer tous les incidents qui puissent se produire. Évidemment, ils sont aidés par nos équipes de maintenance. C'est grâce à eux que ça fonctionne, c'est grâce à eux que le métro s'arrête le moins possible et surtout qu'on arrive à résoudre le plus vite possible les incidents qui peuvent se produire. Et finalement, comment sommes-nous informés s'il y a un souci sur la ligne ? Des agents de la direction clientèle sont en permanence présents dans le PC métro pour assurer la prise en charge et l'information temps réel de nos voyageurs. En cas d'incident, la priorité est donnée aux personnes qui sont présentes dans l'enceinte du métro par des messages sonores pour la mise à niveau des panneaux d'informations dynamiques. Et si l'incidence prolonge, on élargit l'information au réseau bus métro, aux bandes d'informations voyageurs dans les arrêts et au site internet et à l'application Ticeo. Le personnel du réseau Ticeo se mobilise au plus vite en cas d'imprévu. En réponse à l'augmentation du trafic, des rames composées de 2 à 4 voitures équiperont prochainement la ligne A. Objectif, accueillir à terme 400 000 voyageurs quotidiens.